L'ambiance est digne de celle d'une salle de presse, à la fois studieuse et mouvementée. Dans chacun des quatre groupes de cinq élèves, on planche sur la composition d'une une de presse. Et le planning est serré. Ces élèves de CM2 ont une petite matinée pour trouver leur thématique et réaliser le travail journalistique. Une chose est sûre, il ne manque pas d'imagination. Nous le sujet c'est la plage à Val-de-Reuil. À Val-de-Reuil, il n'y a pas de plage, mais à cause du réchauffement climatique, peut-être qu'il y aura une plage. On a choisi les voitures volantes parce que c'est le thème sur lequel on avait le plus d'inspiration et sur lequel on avait déjà réfléchi. Dans leur démarche, les enfants sont accompagnés par une journaliste professionnelle et leur enseignante. Pour beaucoup, c'est aussi une découverte des médias sur papier. Ma mission aujourd'hui c'est de leur donner un regard sur l'information. Souvent les jeunes qu'on a ici de 11, 10, 11 ans n'ont pas forcément l'habitude de feuilleter la presse ou de suivre l'information. Et par cet atelier qui est un peu ludique, on les fait travailler sur ce que c'est qu'un titre de presse, qu'est-ce que c'est qu'une une, pourquoi il y a un titre dessus, et les faire réfléchir à tout ça. La presse, surtout la presse écrite, est assez méconnue quand même des jeunes. Ils ne connaissent pas trop les journaux écrits, ils n'ouvrent pas beaucoup. Donc déjà, qu'est-ce qu'un média pour eux, ce n'était pas évident d'expliquer ce que c'était. Donc voilà, c'est toujours intéressant de les éduquer à ça. Et la mission semble réussie. Aujourd'hui j'ai bien appris. Enfin je connaissais un peu déjà les médias et tout, mais vraiment là j'ai eu le temps de découvrir vraiment avec la maîtresse qui nous a expliqué. Au bout de trois heures, le travail est enfin affiché, et qui sait, certaines vocations sont peut-être nées.